Cette plaque commémorative devant laquelle nous nous sommes réunis, à l'emplacement où 27 combattants du 25e RTS tombèrent sous les balles ennemies, mérite un peu d'histoire. Sur le plan local, le sénateur maire de Lyon, Edouard Heriot, a obtenu dans la nuit du 18 juin que Lyon soit déclarée ville ouverte, évitant ainsi une destruction massive par des combats prévisibles. Cela n'empêche pas les troupes allemandes d'approcher du nord de notre agglomération et de se retrouver face à une résistance acharnée dans le secteur de Chasselet et tous les environs, résistance permettant de retarder l'avancée des troupes ennemies. Malgré l'armistice signé, mais par manque de communication, les différents régiments en position de combat, le 25e RTS, le 7e RTS, le 405e RAA et les éléments de la Légion étrangère, affrontent les éléments très supérieurs en nombre et en matériel de la Wehrmacht encadrés par les Waffen-SS arrivant de Villefranche. Après avoir résisté avec leurs officiers et sous-officiers, les troupes coloniales doivent subir la répression des éléments nazis qui exécutent sommairement les prisonniers humiliés, exécutés sans procès. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour commémorer l'appel historique du général de Gaulle et pour honorer ceux qui ont donné leur vie pour la liberté. Il y a 84 ans, le 18 juin 1940, de Londres, le général de Gaulle a prononcé son fameux appel à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l'ennemi. Le lendemain, le 19 juin 1940, alors que les Allemands se sont rapprochés de Lyon, la confusion gouvernementale était complète, la situation était désespérée. C'est dans ce contexte que l'armée française a placé aux entrées nord de Lyon le 25e régiment de tirailleurs sénégalais, composé notamment de Soudanais et de Sénégalais. Ils ont combattu avec bravoure et détermination. Ils ont fait preuve d'un courage inébranlable face à l'adversité et leur sacrifice ne sera jamais oublié. 27 tirailleurs ont été fusillés, alignés contre un mur qui est derrière moi, au bas de la montée de Balmont. Sur ce mur du numéro 3, la plaque qui commémore leur sacrifice dit, le 19 juin 1940, ont été lâchement assassinés 27 soldats sénégalais qui résistaient aux ordres nazis. Nous nous souvenons d'eux aujourd'hui et nous honorons leur mémoire. Nous allons commémorer dans les prochains jours, en août 24, le 80e anniversaire du débarquement de province, qui va parachever celui de juin 1940 et permettre de libérer plusieurs villes françaises. Nous assochions à cette journée de souvenirs ces soldats venus de si loin écrire avec leur sang les plus belles histoires de notre histoire commune. Notre hommage va aux nombreux combattants qui, faisant preuve d'esprit de résistance, vont rejoindre les maquis et livrer batailles au sein des forces françaises de l'intérieur. Nous avons évoqué souvent ici le rôle d'Adiba, mais aussi le rôle de la section franche des tirailleurs du Vercors qui participeront à la libération de Romandes en Isère. Nous, fils et petits-fils de ces combattants africains, des anciennes colonies de l'empire colonial français, issus de pays ayant retrouvé leur identité et leur dignité, saluons une Afrique maîtresse de son destin, mais liée à la France par les liens indissolibles d'une histoire commune. C'est un stade de mémoire qui est notre devoir, s'impose à nous tous. La paix et la liberté évoquées plus haut et chèrement acquises, nous la devons aussi aux associations d'anciens combattants, des troupes coloniales. C'est notre lègue commun aux jeunes générations pour que vive la France, vive l'Afrique et vive l'amitié entre les peuples. Hier, le général de Gaulle appelait à la résistance après une défaite sévère, laissant peu d'espoir. Pour autant, il affirmait que rien n'était perdu, que la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre. Aujourd'hui, malheureusement, le parallèle est direct. L'histoire semble s'enrayer, se répéter. Les sacrifices du passé ne doivent pas avoir été faits en vain. Non à la défaite, à la trahison des alliances conclues, car la France s'était engagée à ne pas se désolidariser dans l'Angleterre. Non au déshonneur, non au renoncement, à la résignation, non à la soumission, non à la compromission, et bien sûr, non à la collaboration qui était inscrite dans l'offre d'armistice. Voilà la substance de l'appel du général de Gaulle. Gardons en mémoire ces paroles, gardons en mémoire leurs explications, leurs implications, gardons en mémoire leurs significations. Je salue le sacrifice de ces Africains venus des colonies pour défendre des terres inconnues qui ont porté haut et fière le drapeau de la France et qui sont morts à ses pieds, très loin de leur pays, pour la liberté. La reconnaissance de ces soldats qui ont combattu pour la France est un message très fort à tous ces descendants des anciens combattants qui vivent sur notre pays. A l'image de cette cérémonie, nous devons poursuivre ensemble la construction d'une mémoire partagée pour construire l'avenir. En ces temps sombres qui voient la liberté menacée, nous devons résister à ceux qui l'attaquent et leur opposent nos valeurs. La liberté, l'égalité, la fraternité. Vive la République, vive la démocratie, vive la résistance et vive la France. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.